Et bonjour à tous, bonjour à toutes ! Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Sea of Stars. Allez, on va essayer d'avancer un peu. Bon. Peut-être aller les voir pour savoir ce qu'ils en pensent. Le Capitaine vient de partir. Elle agit bizarrement depuis qu'on est ici. Je me tiendrai à l'écart des bois maudits si j'étais vous. Eh oui, il fallait aller bas. Je vous avais tous fait ce que vous aviez à faire. Félicitations. Vous n'êtes pas fiers de vous ? Vous avez sauvé beaucoup de gens ? Nous ? Il s'est passé beaucoup de choses. Et on ne sait pas encore tout. Il sait quoi ses têtes ? Il s'est passé un truc imprévisible ? A votre ère, on dirait que votre mentor était en fait le méchant d'histoire. Voyez, on était tombé en compte. Oh, j'ai mis le doigt en mille. Écoutez, bien attentionné et mon deuxième prénom. Désolé, je ne savais pas que c'était aussi grave. Je... Pas de soucis Yolande. Ça fait juste beaucoup à digérer. Si je peux faire quoi que ce soit, dites-le moi, d'accord ? Il y a bien quelque chose ? Dites-moi. Brisk a été durement touché. On a pour ordre d'aller évaluer les dégâts et de voir comment on peut les aider. C'est comme si c'était fait gamin. Vous êtes prêts à lever les voiles, alors ? Si vous avez fini vos affaires ici, bien sûr. Oui, on y va. On va directement aller voir Brisk. Ah, les grandes archives. La résurrection de l'hôte du conflit annonçant un règne de terreur qu'on croyait à jamais écarté. Il y a peu d'espoir pour ce monde où ne reste plus que trois guerriers du solstice. Et oui, je l'ai dit convenablement, solstice ! Le voile de mensonge désormais levé est une partie de leur innocence. Et une partie de leur innocence derrière eux, nos héros retournent à Brisk, tandis que leur directeur cherche un moyen de rejoindre l'île Messa. Déterminés à aider les survivants du cataclysme, ils foncent bientôt la tête la première dans l'œil du cyclone pour affronter une ancienne malédiction légendaire. Alors, où est-ce qu'on va ? Ah oui, dis-donc ! C'est terrible ! Elle a été détruit ! L'hôte s'est écrasée en plein milieu de la ville ! C'est vrai, il est là-bas ! Désolé, on est en retard ! C'est parti ! Alors... Qu'est-ce que c'est que ce mec derrière ? C'est qu'il a pain ou quoi ? Bon, on va faire une petite fabre percutante pour tester tout ça. Tiens ! Oh, joli ! Vumérable ! Mais on tape très fort maintenant ! Ah mince ! Euh... Petite compétence... Pourquoi pas en croissant l'une ? Tiens ! Il me fait mal ! Tu as fait mal ! On a raté ! Oh, on fait très très mal ! Comment ça se fait qu'on soit passé de rien à tout là comme ça ? Ils sont beaucoup plus forts que ceux qu'on a combattus au manoir Cet hôte du conflit doit être vraiment redoutable Et pas d'éclipse de si tôt Il peut y avoir un moyen Déblayons ce que l'on peut L'hôte a dû s'abattre quelque part, nous devons le trouver Et on va directement attaquer l'hôte C'est pas aussi balèze hein Tu regardes ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Pitié, ne me mangez pas, pitié ! Ne mangez pas, ne mangez pas Retrouvez Yolande sur les quais Son groupe vous protégera Les gars du solstice, que l'una soit béni Et s'il vous plait, aidez les autres Ok Bon eux ils sont là Je peux pas en haut de porte Ah t'es bloqué toi ? Eh oui joli ! J'ai failli me faire écraser quand tout s'était fondé Encore merci pour votre aide Tenez, c'est pas grand chose Mais j'espère que ça vous sera utile Mais oui, petite salade basique C'est bon ça Je peux pas passer par là Ah c'est terrible C'est nul Là c'est directement le radeau Faut que je passe par là Laissez-moi passer Nous avons presque tout perdu dans ce cataclysme Mais si vous voulez acheter quoi que ce soit pour votre voyage Nous utilisons l'argent pour reconstruire Oh vous voyez, on t'a pas perdu le temps toi Alors on a pas d'évolution On a rien en fait C'est tout nul C'est tout nul Ah bah si je suis bête Ah oui Et bien Et si je peux pas y aller Euh... Qu'est-ce qu'il m'ont se passer en fait ? Non mais on prend les fouilles Non On m'en fait pas Non Mais oui ça on a compris mais bon On veut bien mais on sait pas où elle est Pas que j'ouvre cette porte mais j'sais pas comment Et si la porte est ouverte Les joueurs Les joueurs Salve Les joueurs On prend le bateau ! C'est bizarre. On prend le bateau. Je ne peux pas monter dessus. Je vais passer à côté de quelque chose que je ne vois pas encore une fois. Ça brûle, je ne peux pas l'utiliser. Si je ne peux pas passer... Merci, on a compris. Vous êtes là pour défendre, on a capté aussi. Ah, ça y est, pourquoi je ne pouvais pas descendre ? Bon, bizarre. Je ne peux pas avoir de peuples. Non, c'est parti. Ah-ha. Attention ! Ah y'en a trois là-bas On va faire un déjeu de venin Ouf On va faire un déjeu de venin 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 Ah c'est terrible On va espérer autre chose qu'un sandwich à la tomate Ici j'ai rien Rien de spécial On va faire un déjeu de venin C'est quand même très très bien fait Tous ces petits détails On va faire un déjeu de venin Hop là Regarde un peu partout Si jamais j'oublie des choses On verra bien Toi t'es là Monsieur Monsieur Je n'arrive pas à te parler Je te parlerai peut-être de l'autre côté Et les monstres C'est parti Ah ouais ça fait les 2 ça D'accord On va essayer de se faire comme ça. J'arrive à te tuer parce que sinon tu vas pas mal. Ouais j'ai peur là. Ouais j'trépère. Non ça va ça pas fait si mal que ça. Ah un p'tit level. Il était temps, c'est vrai ? Alors, attaque magique, défense physique, points de mana, attaque physique. Ouais, attaque magique, ça serait bien. C'est bien. Qu'est-ce que je me rajoute de la main ? Je sais pas. Monsieur, ce rebloc qui est tombé m'empêche de sortir. Vous pouvez le déplacer ? Une soupe de champi. Ah, j'suis bloqué. Alors, par là je peux pas y aller. Ah si. Si, dis-donc. Ils sont trois. Mais ils vont morfler avec mon attaque battante. Et c'est parti. L'une rangle. Ah bah non. Ah ah non. Ah j'ai raté. Ah c'est terrible. Ah c'est terrible. Ah c'est terrible. Ah l'une rangle. Ah non. Je crois pas que je fasse grand chose en plus. Ah c'était malin. Ah t'y fais rien hein. Ah la la. Ah non. Ah bah oui. Ah bah... c'est un petit conseil non non pas seul On a fait un tour pour rien en fait, ici les portes sont fermées, on va remonter par là, oula il se passe quoi, ah ouais alors j'aurais peut-être du... GARM ! Tous ces gens innocents. Quelle taille fait cette chose ? Et vous êtes des guerriers du solstice, n'est-ce pas ? Du solstice ! Voilà tous les villageois sont là. On a éliminé monstre, c'est terminé. Le gros s'est envolé. Il pourrait revenir. Ne vous inquiétez pas, mes amis ici sont plus forts que le gros monstre. Je ne suis pas sûr, vraiment ? Carrément. Vous êtes en sécurité ici pour le moment, rassemblez-vous sur les quais. On ne va pas vous laisser tomber, on va trouver un moyen de vous... je vous le promets. Merci. J'espère que mon frère va bien. Eh ton frérot... On ne peut pas rester ici. Où est-ce qu'on va aller ? On doit aller vivre ailleurs. Je vis ici depuis ma naissance. Je mourrai ici comme mes ancêtres. Nous pouvons tout reconstruire. Je préférerais trouver un autre endroit. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attendez ici pendant qu'on cherche une solution. Qu'est-ce qu'on fait ? Certains ont clairement besoin de passer à autre chose mais... Ils sont trop nombreux. Pour Lucent. Et en plus, cette ville a déjà ses propres plaies à penser. Yolande, tu ne connais pas un endroit... Enfin, d'autres endroits ? Oui ! Un nouveau départ. C'est ce qu'il faudrait à certains d'entre eux. Et Nathan ? Pourquoi pas ? Cette petite île au nord... Et... Au nord-est. Oui. Celle qui est abandonnée est couverte de pain. Ça pourrait le faire ? Exactement. On connaît le chemin. Mais le frêle esquif nous y emmènera pas. Il faut prendre la mer pour ça. Alors il nous faut un bon bateau. Ok, c'est une bonne piste. Bonne nouvelle tout le monde. On connaît un endroit idéal pour ceux qui veulent quitter Brisk. Et prendre un nouveau départ. Ouais. Quelqu'un a-t-il un bateau qu'on pourrait emprunter ? Ecoute, mon pote Pragmatisme est mon deuxième prénom. Mais... Ce port-là est ravagé. Il ne nous reste plus qu'une option apparemment. Oui. J'aime l'attendu que ça prend mon poste... Mon pote, pardon. Mon pote. Alors vas-y. Parle mon grand. Nous prendrons le Vespérin. Il a ôté ses... Ses yeux. Négatif mon vieux. On fera rien sans l'accord du Capitaine. Excellent. Kenathan a raison, le moment est venu. Désolé Capitaine. On vous croit est parti. Ce bateau conviendra pour transporter les colons jusqu'à l'île dont Yolande a parlé. Écoute gamin, le Vespérin pourrait même voguer sur la mer de... Yolande. Désolé Capitaine. Il nous y conduira, c'est garanti. Ok. Alors c'est quoi le plan ? Le bateau est maudit, non ? En fait, c'est la partie la plus facile. On doit juste monter à bord, trouver son propriétaire et laisser la Capitaine acheter le bateau avec la pièce du pacte de résurrection. Un plan sans accro. Et toi d'ennuyer. C'est ce que nous verrons. Pour le moment, nous devons marcher jusqu'à la péninsule et attendre. Au crépuscule, le Vespérin apparaîtra l'espace d'un bref instant. Notre fenêtre d'action sera courte. Alors il faudra sauter à bord sans hésitation. La routine Capitaine. Je suis mon FlairBloc. Vous trois. Vous ne venez donc pas... Enfin, vous ne venez pas avec nous. Capitaine ? Si on ne revient pas, vous devrez trouver un autre moyen d'aider à jouer et à trouver une nouvelle terre. Pas question, on attend ça depuis toujours. Votre but ultime reste le même. Mais pour cette étape, je veux que vous restiez en sécurité. Vous pouvez faire ça pour moi ? Je suivrai vos ordres, Capitaine. Je ne m'appelle pas Kenathan. A vos ordres, Capitaine. On peut au moins vous escrotter jusqu'à la péninsule. Bien sûr. Dites-moi quand vous êtes prêts. Ok, ok. Bon, on a bien avancé là. On va partir à la péninsule. Vous êtes prêts à partir ? Oui. Oui, c'est la péninsule déjà. C'est ça. D'accord. Péninsule. C'est ainsi qu'il dit, regardez la douleur du péché éternel. En se transformant en une forme imprécise avec un magnifique visage, soufflant doucement sur une pomme avec des ailes. Qu'est-il arrivé ensuite ? On a descendu 26 élixirs qu'on avait gardés pour plus tard. Et on a finalement gagné. Hourra ! Combat courageux. Il est déçu. Il est déçu. Préparez-vous. On saute à la prochaine apparition. Aux ordres, Capitaine. Protégez le village jusqu'à notre tour. Protégez sur nous. Bon voyage, Capitaine. Avec tout ce qui se passe, je n'aurai jamais eu le temps de vous expliquer alors. Eh, on a compris. Ne le dites pas à mon équipage. C'est vrai, on s'en doutait déjà un peu. Ah pourquoi ne vous rien dit ? Vous êtes de notre côté, c'est tout ce qui compte. Oui. Quelles que soient vos raisons, elles doivent être bonnes. Oh et merci d'avoir dépensé la pièce pour me sauver. Je... Nous avons accepté de ne pas dévoiler votre secret. Mais c'est bon de voir que vous ne faites confiance maintenant. Eh, le problème c'est ça, c'est qu'il y a plus de pi... Je suis désolé, j'aurais dû... C'est bon, on a une équipe maintenant. Alors vous comprenez... Que récupérer le Vestelrin ne sera pas aussi facile que prévu. Ouais. Et il se trouve qu'on vous en doit une. Alors ça tombe bien. Merci. M'attend ! Nous voici... Le Vespérin. Imbécile. Le Vespérin retournera à la mer des cauchemars à tout moment. Descendez tout de suite. Il a disparu. Ah, on est déjà touché. Viens, on mûre. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vu quelqu'un puis... Bienvenue à la mer des cauchemars. Bien joué d'avoir lié vos âmes à une ancienne malédiction pirate. Bonjour. Nous avons l'intention de nous emparer du vaisseau. Oh, voilà une bonne. Et comment vous avez l'intention de le faire ? Ces deux-là sont des guerriers du solstice. Pardon ? Ils peuvent utiliser la magie du solstice. Aucune créature n'est utilisée. La magie du solstice. Une drôle de coïncidence. C'est encore une hallucination, hein ? Accrochez-vous. Bien. Stankoleur a senti votre présence. Je suppose que... Zenton Créel. Alors c'est quoi qu'on appelle la navigatrice ? C'est vous qu'on appelle la navigatrice ? Hortense, c'est mon nom. Utilisez-le. Je sais pas combien vous êtes arrivés ici. Mais je suis soulagé que quelqu'un puisse enfin combattre ces choses. Vous parlez des pirates fantômes. Ce ne sont pas... Des anciens compagnons ? Ouais, ouais, voilà. C'est ce qui arrive quand on se mutine. Je suppose qu'inciter la mutinerie est pire. Parfois, j'aurais voulu être moi aussi un de ses revenants sensoriels. Alors votre ancien capitaine, ce Stankoleur, comment pouvez-vous m'arrêter ? Si j'ai appris une chose durant tous ces siècles, c'est qu'on ne peut pas. Vous voyez, la malédiction n'a que deux issues possibles. Soit Stankoleur abandonne, soit je laisse l'espérin couler. Et apparemment, rien de tout ça n'arriverait de si tôt. Et son combatant ? Hein ? C'est Stankoleur et le mage devant le plus relutable que le monde ait jamais connu. Il se débrouille pas mal en commun. Oh, vous êtes capable de combattre une rune... Une rucule, pardon, si forte qu'elle a créé un royaume cauchemardesque parallèle dans lequel torturer un équipage pour l'éternité ? Ecoutez, si vous êtes assez stupides pour ajouter vos épées devant lui, c'est pas moi qui vous en empêcherais. Mais faut d'abord affaiblir sa barrière devant. Bon, on commence. Il y a trois paratonnerres qui alimentent le maestrom dans lequel le canalise son orage sans fin. Si vous voulez l'affronter, c'est la première étape. On s'en met paratonnerre. Même si je savais impossible de dire quelle direction prendre dans ce cauchemar. Ok. Et si vous faisiez un petit test pour commencer ? Ma carte se trouve sous les ponts. Dans la cuisine, après le quartier de l'équipage. Si vous la trouvez et que vous revenez en vie, je me pencherai une sur votre plan. Une carte, une. Allons-y. On aille sous le pont. Allez, t'es touché. Donc comment faire ? On peut pas éteindre ? C'est dur là. Ah ah ! J'en suis plus sauté là. Ouais, je vais sauter là. N'est pas grand. Ok. Ah t'es donc encore là. Non. Ah ouais, t'es plus. On n'est plus si t'es pas agréable ! Oh t'es trop fort, ouais ! Le jeu s'est fait à l'épée. Il y a aussi beaucoup... Ah t'es pas trop qu'avem. Je vais essayer de faire mieux que la dernière fois, parce que là, c'était pas d'ailleurs. C'est mieux, c'est mieux. Alors, coco de surprise. Oh, joli. Je regarde la chônerie, c'est bien. Ah, tout est éteint. Parfait. On va pouvoir descendre. Oh. On dirait un journal de bord. Je crois que c'était là. Je vais passer par là. Euh... Deux petites secondes. Je vais passer un petit message, est-ce que c'est bien. Toc. Alors, euh... Là, je suis bloqué. Pourtant, ça va bien. Ah, je peux passer par là. Non, je ne peux pas. Non plus. On va aller dans la cave, là, là. Est-ce qu'il fallait faire, de toute façon ? Ah, t'as compris. Tu peux me dégarner. Je suis un 33 Non mais Morphine coco de surprise Je vais utiliser quelque chose Il faut des bonnes choses donc on en profite Ils sont très bons les uns les autres Il va me faire mal à chaque fois c'est 33 Ah il penchère lui Il va me faire mal à chaque fois c'est le cas Il va me faire mal à chaque fois Et bah heureusement tu t'es protégé toi parce que On va essayer de garder l'ordre solaire pour la prochaine fois pour eux Allons-y Et voilà 80 Alors Là j'ai un feu Ah bah fun quand on est chaleureux On va pouvoir se reposer c'est très bien On va cuisiner d'abord Enfin cuisiner ça me sert à rien J'ai trop de bouffe Ah c'est pas une grande idée de me reposer Puisque de toute façon il y avait plein de mobs dans le coin Et c'est pas grave Et bah écoutez on va s'arrêter ici Je vais donc vous laisser vous souhaiter à toutes et à tous Une très bonne et à l'heure de journée Une bonne soirée Une bonne nuit Et je vous dis à bientôt Allez au revoir Lui d'au revoir